Ce n'est pas du gros parce qu'il est professeur, ça semble que vous parlez de l'entrée. Oui, ça parle de l'oeuf sur la gueule. C'est chocolat et politique, c'est quelque chose. Les bio et les jacques sont copains. Ils font un des plus intéressants cafés du Brésil. C'est une infestation d'oiseaux dans ma ferme qui mange le café, il fait la digestion, il fait partie du processus d'extraction de la mousillage du café pour moi. Ils sont au milieu des trois parcs nationaux. Le café, c'est la fruit d'hiver du Brésil. Au hiver, dans cette région, il y a seulement deux fruits rouges, qui sont des fruits européens, qui sont emportés au Brésil. Mais ça, ce sont des monocultures chimiques, ce n'est pas organique, ce n'est pas biodynamique. Il y a ça et il y a le café dans les arbres. Et tous ces oiseaux, ils viennent du parc national pour manger du café dans ma ferme. C'est une infestation vraiment. Et avant, les planteurs de café, ils les chassent ces oiseaux parce qu'ils viennent manger le café. C'est comme le faisan brésilien, le jacques. Et vous, vous avez constaté qu'en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ces oiseaux ? Vous aviez un jour, nous sommes dans la ferme, faisons la récolte, et il y avait un parti de la ferme qui est en infestation. Et le personnage qui fait la récolte, il croyait, « Attends, on va voir quelque chose de différent qui passe dans la ferme. » Il y a comme 50 chakus qui mangent le café en même temps. C'est un spectacle très agressif parce que c'est un oiseau grand et c'est 4 kilos. C'est comme un... Il paraît agressif, mais ce n'est pas agressif. Mais il fait vraiment beaucoup de bruit, beaucoup d'activité, et il paraît qu'il détruit la plantation. Mais vraiment, il ne fait pas ça. Il fait la sélection du grain dans la plante. Des meilleurs, des mûrs ? Des meilleurs, oui aussi. Dans la maturation parfaite, c'est ce qu'il fait. Et alors, qu'est-ce qu'il mange dans le café, le jacques ? Il veut la... qu'est-ce qu'il mange ? Il veut la douceur de la moussilage du café. Ce qui entoure le grain et ce qu'on appelle la... Le café, la trois phases. Il a la moussilage, la partie qui est colorée, jaune ou rouge. Dedans, il y a un pergamino, que c'est un cap de cellulose et sucre. Et dedans, ça, il y a la semille. La semille, c'est ce que nous avons consommé après torréfier. Donc, le jacques veut seulement la moussilage. Et il fait le démoussilage du café. Et il fait, après ça, l'élimination des résidus. Voilà, parce qu'il le digère. Oui. Et dans le pergamino, il y a la semille. Voilà. Et donc, ensuite, on utilise celui dans le torréfier. Et on fait un café extraordinaire. Oui. Et seulement 900 kilos par an dans le monde. C'est très rare. C'est vraiment une chose, un gift, un cadeau de la nature. Et alors, si on parle de ce café, quelles sont ses qualités? Comment, quand on le goûte? C'est ça, c'est le goûte, c'est la maturation parfaite du grand. Parce qu'il fait cette sélection. Il mange seulement le meilleur café, le plus maturé. Dans le stage parfait de maturation. Il ne mange pas le vert. Il mange pas le over-right, le super maturé. Il mange seulement dans le étage parfait. Il fait comme ça, la sélection est la tête du grand. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021